Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser de délicieux biscuits cuillères pour vos tiramisu ou pour vos fraisiers. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le tiramisu, je vous invite à cliquer sur le lien en description et de rester jusqu'à la fin pour découvrir ma prochaine recette. Commencez par préparer une cuve de batteur et son fouet, un mesureur, deux tamis, des récipients en plastique, un lèche plat, une corne, une poche munie d'une douille de 12 mm, une plaque et un papier cuisson. Pour cette recette de biscuits cuillères, pesez 125 g de sucre en poudre, 150 g de farine et 6 oeufs. Séparez les oeufs et incorporez le sixième avec les jaunes. Une fois cette opération terminée, montez au ruban les jaunes avec la moitié du sucre en poudre. Une fois que le mélange est bien blanchi, retirez du batteur et réservez dans un récipient en plastique. Montez ensuite les blancs avec le restant du sucre en prenant soin de ne pas trop les monter. Si vos blancs sont trop montés, il sera difficile voire impossible de les incorporer à la préparation. L'étape suivante consiste à incorporer, à l'aide d'un lèche plat, le ruban haut blanc de monté à trois quarts, en prenant soin de mélanger délicatement pour ne pas faire retomber la préparation. Ajoutez ensuite la farine préalablement tamisée en plusieurs fois et continuez à mélanger délicatement. Cornez ensuite les bords de la cuve et réservez la pâte dans une poche munie d'une douille de 12 mm et dressez des bâtons d'une dizaine de centimètres. Saupoudrez-les ensuite de sucre impalpable afin d'obtenir le croustillant du biscuit. Une fois cette opération terminée, enfournez entre 160 et 180 degrés pendant 20 minutes. Une fois cuites, les laisser refroidir, les décoller du papier cuisson et les disposer dans un récipient en plastique à l'abri de l'humidité. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo pour que je sois mieux référencé sur YouTube. Et de vous abonner à la chaîne pour être certain de ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse sans attendre découvrir ma prochaine recette. Je vous laissez voir la vidéo. Merci à tous.